Laissez-moi vous raconter l'histoire, la légende de Kashima Reiko, plus connue au Japon sous le nom de Teke-Teke. Kashima Reiko est une femme, une jeune écolière qui en rentrant chez elle un soir, après une bonne journée à l'école, va se faire agresser par un groupe d'hommes près d'une gare dans une ruelle cachée à la vue de tous. Elle sera laissée pour morte, mais le temps passe et Reiko reprit connaissance. Bien évidemment, le soleil était couché, et Reiko appelle à l'aide de toutes ses forces sans recevoir une seule réponse. Alors elle décide de ramper pour trouver une personne pouvant l'aider. Mais sans doute à cause de ses graves blessures, elle se retrouve dans le noir complet, sur une voie ferrée, effondrée, presque inconsciente, à bout de force. Au même moment, un train arriva à grande vitesse, et malheureusement coupa le corps de Kashima Reiko en deux. Depuis, son fantôme, qu'on appellera désormais Teke-Teke, je vous dirai l'origine de son nom après, eh bien son fantôme erre à la recherche de ses jambes, le plus souvent près des gares japonaises la nuit. Teke-Teke est décrite comme un genre de monstre, appelé au Japon Onryo. C'est une genre de divinité supposée attaquer, torturer ou tout simplement faire du mal à une personne du monde des vivants. Elle marche sur ses mains ou sur ses coudes. J'en viens donc à son surnom, Teke-Teke, qui provient en réalité du traînement du haut de son torse sur le sol, qui émet un bruit semblable à un grattement. Elle se cacherait pour surprendre sa victime, et lui poserait des questions. Bien souvent, elle posera comme question, où sont mes jambes ? Si vous ne pouvez pas répondre, elle arrachera les jambes de sa victime. Mais, 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 on peut s'en sortir un DM en lui répondant, tes jambes sont sur la voie Messine, donc l'endroit où elle s'est faite couper par le train. Une fois répondue, elle vous posera une autre question, à savoir, qui te l'a dit ? Vous devez alors lui répondre, c'est Kashima Reiko qui me l'a dit. Soit Teke-Teke, la personne que vous avez devant vous. Elle va disparaître, et vous serez sortis d'affaires. Certaines versions de la légende disent que lorsqu'un individu apprend l'histoire de Kashima, elle lui apparaîtra dans un délai d'un mois. Voilà, cette histoire de Teke-Teke est terminée. Je me suis beaucoup amusé à faire mes recherches et à créer cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée de votre côté. Si vous voyez Teke-Teke, dites-le-moi dans les commentaires, même un mois après. Moi je vous dis à bientôt, salutations ! Sous-titrage ST' 501